Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous vivons dans une société où nous sommes en permanence sous la pression de vivre toutes nos impulsions, de nous soumettre à toutes nos passions. Vous avez envie de quelque chose ? Prenez-le. Vous voulez faire quelque chose ? Faites-le. Faites-vous plaisir. Parce que vous le valez bien. Et ça va dans tous les domaines. Vous voulez manger des cerises en plein hiver ? Importez-les. Ça a l'air de rien et quand on évoque ces questions, on met volontiers en avant les critères économiques et écologiques. On s'inquiète de faire venir des fraises par avion et on a bien raison. On s'inquiète de manger des légumes hors saison et on a tout à fait raison. Mais est-ce qu'on voit encore que ces rythmes qui sont marqués par le cycle des saisons sont importants non seulement pour la vie biologique et pour qui devrait influencer davantage la vie sociale, mais ils sont importants pour nous parce qu'ils sont aussi liés au cycle de la liturgie. Ça n'est pas pour rien qu'on fête Pâques au solstice de printemps. Ça n'est pas pour rien qu'on fête Noël quand la nuit est la plus longue et la plus noire. Et donc d'une manière générale, ça n'est pas pour rien que la liturgie est cyclique. Et je ne parle pas là que du rythme des célébrations, des grandes fêtes, mais je parle vraiment du cycle de la semaine, du cycle de chacune de nos journées. Toute notre vie devrait être liturgique. Or quand on en parle, on rentre dans des débats stériles sur les prescriptions du jeûne du vendredi. Ça n'est pas une histoire de prescription, ça n'est pas une histoire de privation. C'est une histoire d'abord de garder, d'entretenir le sens de la fête. Toute la vie chrétienne est orientée par la fête de Pâques. Toute la semaine est orientée et dynamisée par la célébration dominicale. La culture catholique est une culture de la fête. Alors puisque le vendredi est derrière nous et que nous nous préparons au dimanche, peut-être est-il temps de se rappeler que dans la liturgie, conformément au livre de la Genèse, le jour commence le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc notre dimanche commence avec les vèpres du samedi soir, à la tombée de la nuit le samedi soir. Il est donc grand temps de commencer à nous demander peut-être de nous renouveler dans notre célébration dominicale. Ça peut être des gestes très modestes, comme allumer une bougie à côté d'une icône, renouveler les fleurs au pied de la statue de la Sainte Vierge. Que sais-je ? Donc pour marquer ce sens de la fête, et particulièrement du dimanche, j'ai pris quelques lignes un peu faciles, évidemment chez Sainte Thérèse. « Les fêtes ? » dit-elle, écrit-elle. Ah ! que ce mot rappelle de souvenirs. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer, ma mère chérie, tous les mystères cachés sous chacune d'elles, que c'était vraiment pour moi des jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu ! Mais avant de les y laisser tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais, et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Les fêtes ? S'il est grand, déterraire. Chaque semaine en ramenait une bien chère à mon cœur. Le dimanche. Quelle journée que celle du dimanche ! C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. Je ne dis pas la suite, qui décrit la séance de coiffure et la préparation pour la messe dominicale en choisissant les plus belles tenues. Frères et sœurs, peut-être est-ce une bonne résolution à prendre ou à reprendre que d'être attentif à ce que notre vie quotidienne soit une vie liturgique, orientée par le dimanche en attente de chaque fête et qui incarne dans la maison, dans les vêtements, dans les conversations, dans les rapports et les délicatesses de la vie fraternelle, qui incarne le sens de la fête qui fait de notre vie une vie chrétienne. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada